les messieurs bienvenue en direct si congolive télévision merci de votre fidélité nous sommes dimanche 16 juin 2023 mesdames et messieurs ces matins nous recevons messieurs placides ça va très bien tout va bien on se porte moins de moins bien alors nous allons analyser pendant tout au long de cet entretien toutes les questions et tous les grands sièges en fait qui ont marqué la semaine on commence par cette actualité au gang de la rdc vous avez suivi le président yo et tout ce qu'il a dit c'est kabila le président yo eri mais qui parait qu'ils voient là c'est qu'un billet qui font qu'il a façonné les adev voilà il ya d'ailleurs les proches des camis là qui ont déjà réagi et j'ai répondu à des jambes c'est l'unique rejette cela maintenant ce qu'il faut comprendre ça c'est un jeu c'est un jeu ils veulent distraire la nation comme s'ils ne sont pas ensemble pourtant nous nous avons très bien s'il y a un faiseur des tirants ici en afrique centrale il s'agit bel et bien du président yo eri mousseveni parce que c'est bien lui les premiers à pouvoir soutenir même le président rwandais paul kagame et le président rwandais paul kagame il a utilisé son son ami son confrère james kabarebe pour nous amener joseph kabila donc s'il faudrait comprendre les origines des tous ceux là qui ont détruit je dirais la république d'un quartier du congo la première personne à point de 10 doigts c'est le président ougandais et pour ça nous autres étant déjà des clairvoyants on peut pas donner du crédit à tous ces propos bien que quelque part il y aurait certaines vérités mais aussi les edf tirent leurs origines bel et bien en ouganda de la même façon les rebelles diens 23 tirent leurs origines au rwanda et donc ce sont des trucs qui font souffrir la nation congolaise et pour ça il ne faudrait pas que le président yo eri mousseveni commence à se jeter de pot de banane avec ses élèves avec ses disciples que lui-même a réussi à façonner donc pour ça il ne faudrait pas vraiment que le président ougandais yo eri mousseveni puisse distraire l'opinion congolaise et même l'opinion internationale par rapport à la question liée aux edf et ce qu'il faut aussi retenir lorsqu'il s'agissait bel et bien des différents gains les edf lorsqu'ils commettent des crimes dans les grands nord ok dans la partie est bien sûr de la rdc tout ce qu'ils gagnent c'est orienté vers l'ouganda ils partagent nos cacaos pieds au travers c'est dont ils ont réussi à instaurer la terreur dans la partie nord de la province du nord qui vous donc dans tout ça c'est la population congolaise qui en souffre les gains les bitons de guerre qu'ils obtiennent avec leur terreur avec leur crime avec toutes les théories possibles là à béni allez-y comprendre c'est partagé bel et bien avec l'ouganda mais aussi je suis sûr et certain que même les présidents dans l'ex-président congolais joseph kabila il en profiter aussi donc pour ça il faudrait pas que les présidents ougandais puissent distraire l'opinion par rapport à ses déclarations hypocrites on dirait c'est aujourd'hui qu'ils se rappellent bel et bien qu'il faudrait plaider pour la nation congolaise non 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 il ne va pas nous distraire nous savons bel et bien nos ennemis et nos ennemis il s'agit dit de l'ouganda et mais aussi du rwanda à cela s'ajoutent les kenyans à part ça les rebelles d'1 23 s'ils ont réussi à récupérer la cité transfrontalière des bonnagana c'est au travers la mauvaise politique qu'a joué les l'ouganda l'ouganda facilité l'1 23 à récupérer les la cité des bonnagana donc ça nous n'oublierons jamais et au delà de ça en 2013 lorsque les rebelles d'1 23 était vaincu par le fait colonel mamadou bien sûr avec l'appui de certains de nos compatriotes bon à l'époque les concepts wazalendo n'existaient pas encore mais ce sont ces mêmes wazalendo qui avaient aidé les fait colonel mamadou à récupérer ou soit à foutre dehors les rebelles d'1 23 maintenant ces rebelles d'1 23 s'étaient exilés toujours là en ouganda donc c'est bien lui qui héberge tout cela qui cause du mal tout cela qui endeuille la nation congolaise et pour ça ça ne passera jamais inaperçu oui il faudrait il faudrait que les rebelles d'1 23 attaquent nos compatriotes wazalendo parce que ce sont les wazalendo qui constituent bel et bien leurs actuels obstacles leurs murs oui nous restons sans ignorer que au sein de nos effardissés il y a des espions que le régime de kigali avait réussi à intégrer il ya des infiltrés jusqu'à un certain niveau et pour ça moi je me dis le régime de kigali ne peut pas d'abord s'inquiéter pour le moment de nos effardissés bien que nos effardissés pour le moment nous sommes à reconstruction mais allez y comprendre tellement le régime de kigali est confiant des infiltrés qu'il a réussi à intégrer au sein de de nos forces loyalistes il ne peut pas vraiment s'attaquer directement à nos voyants du point d'autant plus qu'il sait très bien ok c'est très bien cette fragilité que lui a réussi à orchestrer donc quelque part je peux dire il a un oeil au sein de nos effardissés maintenant voyant qui ne contrôle pas nos oeil au sein de nous voyant qu'il n'a pas une main mise sur nos compatriotes les patriotes résistants allez-y comprendre il a vraiment il ya de quoi s'inquiéter et pour ça il faut à tout prix qu'ils puissent les combattre malheureusement c'est en vain et à part ça rappelons que nos compatriotes oeil au sein de nos se sont bel et bien des c'est la population c'est une france de la population la victime la population qui a déjà à perdre les leurs et donc quant à ça il ya cette mélancolie qui les qui les anime de pouvoir à tout prix se vengé contre les rebelles de m23 contre l'armée rwandaise qui se déguise effectivement en m23 et pour ça il faudrait qu'il y ait des combats francs entre les deux partis et dans tous les sens dans tous les cas nos compatriotes wazalendo en sortiront vainqueur d'accord c'est quoi votre traité vis-à-vis de la situation sécuritaire d'abord oui la situation sécuritaire dans notre pays ne fait que galoper et quelque part c'est là où je suis en train d'interpeller tous mes compatriotes congolais de rester vigilants parce que en fait l'ennemi l'ennemi est trop malin étant trop malin il a réussi à infiltrer comme je l'ai dit il y a à peine quelques minutes il a réussi à infiltrer plusieurs de nos institutions jusqu'à arriver même dans notre capitale et la politique de l'ennemi c'est de s'aimer terreur c'est ce dont nous sommes en train de constater actuellement s'aimer terreur même dans la partie où nous trouvons la partie est de notre pays dans le nord qui vous différentes entités lorsque l'ennemi ne fait que égorger nos compatriotes et lorsque l'ennemi crée vraiment des troubles des crimes contre l'humanité dans nos différentes entités allez y comprendre partout là à béni à rouchourou à massissi à kichiché tout ce qui a eu comme massacre ça a pour objectif de se mettre en erreur et c'est ce dont il est en train d'utiliser en ce matière il sait bien que quelque part certains nos compatriotes ne vont pas résister il y aura des déplacements massifs de la population il y aura des déplacés internes et pour ça lorsqu'il y aura des déplacés il réussira à installer plusieurs de leurs familles donc les familles rwandaises que nous nous ne connaissons pas donc c'est ça une politique de chercher à implanter et notre peuple dans nos différentes entités mais malheureusement il ne va pas réussir la situation sécuritaire ne fait que galoper quelque part parce que allez y comprendre à l'approche toujours des grands événements comme les élections dans notre pays il ya des scénarios pareil il ya toujours des mêmes scénarios et ça ne peut pas nous étonner donc pour nous nous ne faisons qu'attirer l'attention de nos compatriotes de rester tellement vigilant et de pouvoir surveiller tout mouvement suspect que nous pouvons retrouver dans nos différentes entités et de les signaler au moment opportun de les signaler au service des renseignements aux services d'habilité afin que tous ces services fassent leur travail donc c'est tout à fait normal ce sont les mêmes scénarios que nous retrouvons lorsqu'il ya toujours des élections qui approchent et dans le même angle d'idée laisse moi vous dire tout ce que l'ennemi est en train d'orchestrer dans notre pays ça vise bel et bien la non organisation des élections parce que lorsqu'il y aura la non organisation des élections dans notre pays il réussira à pouvoir décrocher la négociation et avec la négociation d'une manière indirecte ça sera un pari gagné pour eux parce qu'ils réussiront à intégrer les leurs comme ça a été toujours le cas à l'époque c'est bon c'est ce que je suis en train de dire c'est une analyse mais ils ne réussiront pas parce que nous avons déjà détecté nous avons déjà déniché leur petit jeu leur malignité et c'est là où ils voient à l'échec on parle selon la porte-parole en tout cas du gouvernement rwandais Yolande Makos aussi là sur une radio sud-africaine elle dit je cite le Wanda est profondément préoccupé par sa sécurité elle a révélé que le Rwanda a déployé massivement le long de ses frontières a déployé les militaires le long de ses frontières pour prévenir tout débordement potentiel c'est un jeu c'est une déclaration fallacieuse juste pour tromper la vigilance de l'opinion tant nationale qu'internationale et nous nous avons déjà déniché tout ça donc ça c'est une façon de chercher à se décharger de tout ce qui a comme l'air leur implication dans différents crimes de guerre des différents crimes contre l'humanité que les régimes du tyran paul kagame a réussi déjà à réaliser ici chez nous au nord qui vous pour ne pas dire dans toute la république donc ati du congo donc personne n'ignore déjà avec les différents rapports personne n'ignore déjà l'implication du président rwandais paul kagame dans les crimes et c'est donc ils sont en train de faire des différentes sorties médiatiques ce ne sont que une manière de distraire l'opinion internationale donc il n'y a rien de surprenant par rapport à leur déclaration il n'y a rien d'étonnant concernant leur déclaration leur sortie médiatique et nous nous allons toujours porter plus haut la voix de la population congolaise c'est nous qui sommes victimes c'est nous qui sommes marginalisés et on ne peut pas croiser les bras jusqu'à ce que les derniers les derniers pays alliés du rwanda comprendra que la population congolaise a déjà démasqué leur jeu de pouvoir s'émettre erreur de pouvoir piller nos ressources parce que quelque part cette guerre nous imposée par les rwandais bien sûr en complicité avec ses alliés c'est une guerre des convoitises de nos ressources minières c'est une guerre purement économique donc c'est ça qu'est ce qui doit être fait pour vraiment trouver une solution ce qui doit être fait il faudrait que les alliés du rwanda quitte l'hypocrisie cesse avec leur hypocrisie leur agissement hypocrite mais aussi il faudrait qu'ils aient respect de l'intégrité de la république démocratique du congo donc partant des différents intérêts toutes les parties prenantes doivent tirer les bénéfices des différents partenariats et pour ça la nation congolaise et moi je ne peux que revenir sur la population congolaise parce que c'est nous qui détenons la clé de notre délibération c'est nous qui détenons la clé de notre mission salvatrice et pour ça il faudrait une prise de conscience collective et cette prise de conscience collective doit commencer dès aujourd'hui parce que nous devons profiter de ces petites opportunités que je dirais dieu nous a déjà accordé au travers un chef de l'état qui a déjà ce qui a déjà manifesté cette bonne volonté de pouvoir sortir la nation de ces grouffres qui nous qui nous a longtemps embourbé et pour ça il faudrait vraiment capitaliser cette opportunité donc quittons nos distractions mais oui pour révéler révé par tous les défis certainement ils possèdent c'est cette torche afin d'éclairer la population congolaise pour nous sortir de toute cette misère ce n'est pas encore gagné mais nous sommes dans une bonne voie et il faudrait que tous les congolais prennent conscience des efforts déjà fournis par les chefs de l'état je suis pas en train de défendre mais je suis en train juste de faire cette comparaison nous étions vraiment dans une grande distraction oui on savait pas où est ce que nous sommes en train d'aller et et non dans les régimes qui viennent de s'écouler donc à commencer des d'ailleurs c'est le régime de joseph kabila qui a mis du flou dans ces pays donc la population congolaise on ne savait plus se situer on n'avait plus de repères et quand même avec l'avènement du président félix santo antisekedi nous voyons déjà il ya quelque part de l'éclairage il ya de la lumière par rapport à différents faits et pour ça il faudrait que tous les congolais puissent tenir il faudrait que tous mes concitoyens voient comment profiter de cette opportunité afin de soutenir les différents efforts surtout si les plans sécuritaires vraiment c'est quelque chose à soutenir et accompagner certainement et son nombré et nous les encourageons nous aimerions qu'ils maintiennent cette idéologie de la lutte citoyenne et que nous avons eu à mener moi je prends toujours le mouvement citoyen comme étant une école de la démocratie et nous les souhaitons tous les meilleurs possibles qu'à cela ne tienne nous serons là à les surveiller nous serons là à les contrôler à les contrôler allez-je dire donc dès qu'ils vont déraper c'est nous qui serons les premiers à les châtire c'est nous qui serons les premiers à les tirer pourvu que nous puissions faire respecter notre idéologie nous avons longtemps souffert il faudrait qu'il y ait réellement un avènement il faudrait qu'il y ait un avènement d'un congo nouveau comme nous l'avons prôné depuis belleurette et nous pour nous souhaitons seulement les meilleurs donc tous ces jeunes compatriotes qui se lancent dans la politique vraiment ils doivent s'y lancer avec beaucoup plus de prudence avec beaucoup plus de stratégie afin de ne pas s'engloutir de ne pas se laisser manipuler par ce vieillard qui ont qui ont longtemps vraiment mis à genoux la nation congolaise avec leurs anciennes politiques qui n'avaient pas profité à nos concitoyens pour le moment ce sont les jeunes eux mêmes qui se cherchent qui s'effrayent les chemins et nous n'avons qu'à les soutenir nous n'avons qu'à les accompagner donc c'est juste ça malheureusement il peut y avoir aussi certains jeunes qui ne possèdent pas certainement cette mauvaise et cette bonne politique que nous avons longtemps prôné les changements la lutte pour les changements c'est d'ailleurs ça les champs de bataille et même l'appellation c'est de là où est venu la lutte pour les changements donc il faudrait qu'il y ait faudrait qu'il y ait ces changements mais l'outchère des c'est une chose on les voit certains militaires beaucoup plus côté opposition même en lisant les communiqués de la l'outchère anti-public ces matins sur l'assassinat de chéribe aucun dévoi là on a l'impression qu'on a bien communiqué de l'opposition bon allez-y comprendre il ya toujours d'un nia il n'y a pas d'un être ok et puis c'est 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 une communication émanant des êtres humains et dans la politique comme je viens de le dire il n'y a pas de personnes n'être il ya toujours des tendances et pour ça des analyses des analyses qui n'est qui n'ont pas vraiment les sous bassement ne sont pas susceptibles à être crédible donc comprenez pour le moment tout le monde est libre de se prononcer par rapport à ces faits mais là où nous aimerions capturer l'attention de tout un chacun c'est au niveau bien sûr de la prononciation sans preuve donc il faudrait pas qu'il y ait des des discours ou soit des conclusions actives par rapport surtout à un dossier très sensible lié à cet assassinat de notre compatriote chéribe au kende bien sûr un assassinat que nous aussi nous condamnons mais pour ça il faut laisser des services habilités nous apporter de la lumière face à cet événement douloureux qui a vraiment choqué tous les compatriotes et tout toute la nation congolaise nous sommes disposés mon conseil mon concitoyen jester katanga merci beaucoup vous allez passer une bonne journée dominicale oui je vais me rendre à l'église faudrait quand même glorifier les dieux de nos ancêtres également en clôture aujourd'hui à goma les forums des jeunes sur la paix initié par l'église catholique qui a fait trois jours bon ça ça moi je n'ai pas vraiment confiance en ça parce que c'est pas la première fois mais jusque là ça n'a pas encore tenu quelque part c'est des loisiveté beaucoup de jeunes y vont avec un autre objectif de pouvoir se divertir pourtant normalement pour le moment il faudrait beaucoup plus se concentrer sur des questions sensibles et et s'est posé et amener beaucoup d'analyses et c'est la question de recherche de la paix merci beaucoup la site on s'est retrouvé d'aimer merci beaucoup bye bye